Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau vlog Je vous ai quitté il n'y a pas longtemps en fait, il y a genre 2h Parce que ça c'est ma tête de fin du vlog de Croatie Je suis en fait arrivée de la Croatie à 19h, il est maintenant 22h Voilà, c'est toujours la même journée, sauf que là je suis en train de préparer ma valise Pour ma nouvelle destination de demain, qui est le Liban Comme vous avez pu voir dans le titre On ne va pas tous les jours au Liban Je suis assez stressée déjà parce que je voyage seule Parce que c'est vraiment inconnu Donc le Liban c'était pas un pays de ma wishlist Alors j'ai donc commencé ma nouvelle année de master, mon master à l'ULB Université libre de Bruxelles pour ceux qui ne connaissent pas Et là-bas, malgré le corona, je me suis fait des amis Dont Joël qui est libanaise et qui est venu faire en fait, déterminer son cursus, son master à l'ULB avec nous Donc on s'est retrouvés dans la même option Et on a fait connaissance etc Et elle nous a proposé, pardon, de nous inviter au Liban pour les vacances Et j'étais en mode ouais Enfin, quand est-ce que tu vois le Liban ? Donc grave chaude Et après j'ai commencé à réfléchir en me disant Le Liban, pays du Moyen-Orient, pays du Moyen-Orient souvent assez raciste, on va pas se mentir Et donc j'étais un peu mitigée Donc après je lui en ai parlé Et j'ai bien apprécié parce qu'en fait elle a pas du tout nier Et en fait elle a dit qu'effectivement Effectivement ce qui est ressorti par rapport à la manière dont l'unir se traiter au Liban etc Bah c'est la vérité Mais qu'il y a des gens qui sont comme ça partout en fait en soi Après j'ai aussi lu des trucs sur les forums et tout Des gens, des noirs qui avaient déjà voyagé au Liban Qui en général c'était parce qu'ils avaient été invités Parce que son copain il libanait Ou parce qu'ils allaient à un mariage Et en règle générale le truc qui ressortait c'était que ça s'était bien passé Donc bref ça m'a rassurée Et je me suis dit Pendant que dans ma vie j'aurais plus jamais l'occasion d'aller au Liban C'est pas un pays où tu vas comme ça Du coup je me suis dit Allons-y, allons découvrir notre culture De toute façon partout où on voyage Les gens n'aiment pas les noirs Donc il y a un moment où il faut arrêter On va pas être hypocrite Je vis dans un pays raciste Je vis quand même en Belgique Le pays qui a colonisé mon pays d'origine Donc je peux très bien baler dans la rue Je me fais insulter aussi Donc qu'est-ce que ça change Que je sois ici ou que je sois au Liban Donc autant y aller Parce que je veux pas être enfermée dans le truc de me dire Je ne voyage pas Parce que là-bas on m'aime pas Mais non Parce que l'endroit où je vis déjà de base On ne m'aime pas Donc je vais pas commencer à ne pas vivre ma vie Parce que certaines personnes sont frustrées en fait Hors de question Donc je vais au Liban Le Liban c'est un pays où il y a une crise économique Donc il y a pas mal de trucs pas chouettes Qui se passent là-bas Si vous n'êtes pas au courant Allez vous informer tout simplement Il y a plein de médias qui parlent de ça Il y a une vidéo qui est sortie sur Brut Enfin voilà Il y a plusieurs médias qui parlent de ça Donc allez vous informer Donc vous verrez bien comment ça se passe là-bas En tout cas j'ai un vol assez long Puisque je décolle de Bruxelles à 11h J'arrive à Istanbul J'ai une escale de 4h J'arrive au Liban à 22h30 Au total le vol fait 10h Mais je dois être à l'aéroport 3h voire 4h avant Donc demain le réveil ça va piquer Mais c'était important pour moi de faire cette intro De faire cette intro tout simplement Pour vous expliquer comment je suis arrivée à l'au Liban Si jamais Enfin je suis sûre Je me souviens quand je l'ai dit à ma famille Il était en mode Tu vas au Liban Oh là là C'est un pays comme ça Comme ça Je me suis dit oui ok Mais ici aussi c'est un pays comme ça Comme ça Donc on fait quoi En bref Donc j'ai très hâte Hâte de retrouver Joël Et il y a aussi Donc il n'y a pas que Joël Il y a aussi Mes autres amis qui sont déjà là-bas Depuis le 3 septembre 3 garçons Donc que je suis rencontrée à l'ULB Donc c'est vraiment des amis de cette année scolaire Ça fait à peine un an que je les connais En plus il y a eu Covid Donc il y a plein de On ne s'est pas vu en fait 3 garçons Léandre Maxime Et Antoine Que vous allez découvrir Donc c'est un nouveau groupe de potes en fait pour moi Et Et on va bien voir comment ça se passe au Liban Mais De toute façon Dieu est avec moi Donc il ne pourra rien se passer Et on va juste profiter Et voilà On y va Je suis arrivée à l'aéroport d'Istanbul J'ai 4h à tuer C'est énorme Vraiment c'est super grand Je ne sais pas encore à quelle porte j'ai mon avion Parce que ça va être annoncé à 19h15 Puisque mon avion est à 20h45 Donc Pour l'instant je me balade un peu Et je vais essayer de trouver un coin Pour commencer à monter mon vlog de Croatie Voilà C'est vraiment super grand Vraiment c'est un des plus grands au monde Je suis arrivée au Liban Hier soir à 22h30 On est venu me chercher Et je suis maintenant Dans la famille de Joël Donc j'ai vu le Liban de nuit Et là je le vois de jour Et il est 11h Il est 11h Et voilà La journée va commencer On verra bien comment ça se passe Parce que Étant donné qu'on est dans une crise économique Il y a des problèmes d'essence Il n'y en a pas énormément Du coup on va voir si on en trouve Pour pouvoir les visiter Sinon on marchera C'est pas grave Et je vous présente Avec qui je suis Antoine Max Bonjour Là on a Chloé Qui est la soeur de Joël Et après on vous montre à Joël Léandre Oui Salut Ça va T'as bien dormi Oui Et Joël Voilà C'est grâce à elle qu'on est là C'est vrai Léandre c'est bon 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 Ici on est au cœur de Beyrouth et ici c'est un ancien cinéma et juste en face comme vous avez vu on a une mosquée et juste à côté on a une église. Je trouve que c'est assez marrant d'avoir vraiment les deux religions qui s'opposent comme ça et la mosquée est magnifique. C'est quel immeuble qui ont été touchés par l'exposition ? Celui-là. Celui-là ? En fait tous. Celui-là ils l'ont déjà reconstruit. Ça fait une année déjà de l'exposition donc peut-être qu'après elle s'apparaît. Ouais je sais pas. Ça représente quoi la femme là ? Euh je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais ce que je sais c'est vraiment lors de la révolution on avait écrit plein 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 d'autres trucs. Et certainement c'est à rentrer avec eux et à leur rapport avec eux. Mais je sais pas. Bonjour à tous aujourd'hui on est le deuxième jour et aujourd'hui enfin hier soir on est arrivé à Beyrouth. On a dormi ici dans l'appartement de la famille Joël et on a vu Beyrouth, le centre-ville de Beyrouth et un peu Beyrouth la nuit. On est sortis et tout avec eux. Avec tout le groupe. Et aujourd'hui on va aux grottes Jaïda. Qui c'est un endroit qui a été nominé pour être l'une des 7 merveilles du monde. Mais elle n'a pas été l'une des 7 merveilles du monde mais c'est déjà ça. Et ensuite normalement on va à la mer si je me trompe pas. On verra comment se passe la suite. Mais on est content de pouvoir faire un truc parce que comme je disais ici au début. Il y a des problèmes au niveau de l'essence. Il n'y a pas beaucoup d'essence. L'électricité ça saute parfois etc. Du coup on a pu trouver de l'essence et on va pouvoir faire quelques trucs cette semaine. Mais en soit je suis déjà content d'être ici donc c'est déjà ouf. Donc voilà c'est déjà très bien. Voilà on continue les aventures. On a vu des grottes. Mais je ne trouvais pas que vous n'avez pas vu l'intérieur mais c'était super sympa. On a été en bateau et il faisait très froid. Vous avez trouvé ça chouette ? Oui. Oui. Tu as trouvé ça chouette Chloé ? Beaucoup. Voilà. Trop bien. On est à Notre-Dame du Liban. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Aujourd'hui on est mercredi et on va à la mer. Donc c'était pas hier mais aujourd'hui on va d'abord dans le sud à Saïda et après on va à la mer. Donc je vais en voir voir de près la mer du Liban donc j'ai hâte. Visiblement c'est super beau donc voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le mec qui se pose devant la caméra. Moi les plus amis. Bon on s'y met là ou quoi ? On fait cette photo ? Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Ici on est à Saïda et donc ça c'est une ancienne forteresse. Et ensuite on va à Sour qui est une autre ville où il y a une planche. Et c'est très très beau la mer ici. Vraiment c'est super beau. J'ai hâte d'aller dedans. Tu sais que là et dans tous les jours, j'ai Recent хот' ni gambi de ce jour hier. J'ai hâte d'aller遊 Jaroda et il y a un dernières postes. En fait, je sais le gouvrage. H친 pibe. Arrwegade, juste avant d'aller Unjud obrigado en lesquels. En fait, ici, on est dans un incère hamam qui est dans le souk et ils n'ont pas une exposition d'art, en fait, dans l'incère hamam et c'est trop beau. Les tableaux sont trop beaux. On vient d'arriver à Sour, donc c'est la mer et c'est ouf parce qu'en fait, Israël, c'est juste à côté. Genre, il y a un pic là-bas, près de l'eau et c'est Israël. C'est tout breu là. Oh, remember me, remember love, remember trying to stay in the middle of my time. Oh, you took it all, you tried to see, you tried to bring yourself up without involving me. It isn't fair to have you away, to try to get up and go on a na 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 na, can't you see? It isn't fair to have you away, but I'm trying to get your attention, I need you to know that. On est... Salut ! Ouais, salut ! J'ai pas dit bonjour ! On est quel jour ? Jeudi, donc c'est l'avant-dernier jour complet. Et aujourd'hui, on s'est séparés en deux groupes. Nous, on se promène dans la ville et après, enfin dans le village de Bandoune où est leur maison principale. C'est une journée assez calme, puisqu'en fait, la première semaine, ils ont fait plein d'activités. Moi, j'étais pas là, donc c'était bien fatigué quand je rêvais. Et donc, avec moi, on a fait un peu moins d'activités. Parce qu'on a pas trouvé d'essence. Oui, aussi, c'est pour ça, parce qu'on a pas trouvé d'essence, parce qu'il y a des problèmes d'essence. Mais ça me dérange pas, puisque j'ai déjà vu beaucoup de choses et voilà, je suis au Liban, donc voilà, c'est très très bien. Et voilà ! Bonjour ! Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Je suis un peu triste, franchement, ça va me faire bizarre de quitter le Liban, c'était trop bien. Et du coup, pour la dernière journée, on va à Zahle, visiter la ville et aussi aller boire des vignes. J'ai jamais été boire des vignes, donc j'ai hâte de voir, même s'il ne boit pas de vin, j'aime pas ça, mais ça va être intéressant. Et c'est la dernière journée, donc il faut profiter. Et hier, on n'a presque rien fait, on est partis voir la plaine de Béka, où vit la grand-mère de Joël. C'était très beau, vraiment très beau, et sa grand-mère, elle est trop gentille. Et après, on a fait une petite soirée, parce que pour clôturer un peu le séjour, on s'est bien amusés. Et voilà, une dernière journée. On va monter 14 étages pour aller voir la vue d'en haut auprès de la Verge. Je ne suis pas prête, moi non plus. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. C'est bien. J' refuse de répondre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501